Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire l'animation d'un mixeur à travers WinC ou WinCC, ok? Donc, avant de commencer, je vais vous présenter le résultat. Ensuite, on va le faire étape par étape. Donc, ici, c'est une réponse à un abonné à notre chaîne YouTube, qui est le Hamad Ibn Sessi. Sur notre chaîne, c'est Hamad Ibn Sessi. Donc, un abonné a demandé comment on peut faire ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, ici, par exemple, voilà notre moteur qui est en marche. Donc, ici, je suis en train de faire l'animation, comment, par exemple, notre mixeur tourne. C'est-à-dire, on est en train d'animer notre mixeur en train de tourner, ok? Donc, comment on peut faire cette animation? Donc, on va créer un projet au niveau ThiaPort. Donc, ici, on va créer un projet, par exemple, créer. Et on va faire la commande d'un moteur. Et ensuite, on va faire l'animation de notre mixeur, comment il va tourner, ok? Donc, on va ajouter notre automate. Par exemple, on va travailler avec la 7200. Donc, vous pouvez travailler avec n'importe quelle automate. Donc, par exemple, ici, il y a 7200 CPU 12-11. Donc, par exemple, ici, il y a 7200 CPU 12-11. Donc, ici, il y a 7200 CPU 12-11. Donc, ensuite, on passe à la partie programmation. On va commander notre moteur, le mixeur. Donc, ici, je viens de basculer SR, par exemple. Donc, ici, on va commander notre moteur KM. Et ici, donc, qui se trouve au niveau sortie. Donc, je vais définir au niveau sortie. Global Output, sortie de notre automate. Je vais commander à travers, par exemple, ici, deux variables, qui se trouve au niveau mémoire. Marche, Arrêt. Donc, je vais définir au niveau mémoire. Donc, définir. Ça peut être des entrées ou des ordres au niveau mémoire. Souvent, la manière dont vous voulez commander. Donc, ici, pour faire tourner notre moteur. Donc, il existe plusieurs manières pour faire l'animation. Parmi les manières, donc, ici, je vais faire... Je vais faire... C'est-à-dire, animation, c'est-à-dire 1, 0, 1, 0. Donc, suivant l'état, je vais afficher une image. Donc, pour faire le clignonnement de notre moteur. Donc, qu'elle doit faire ici. Donc, je dois aller activer le mémoire de cadence. Donc, au niveau CPU. Donc, je vais cliquer sur le CPU propriété. Et je vais activer le mémoire de cadence. Le mémoire de cadence. Par exemple, je vais activer le mémoire de cadence. Je vais choisir, par exemple, l'octet 10. Et j'ai besoin d'un bit qui va donner 1, 0. Donc, 1, 0, qui est ici, 1 Hz chaque seconde. M10.5, c'est-à-dire ici. Donc, si vous connaissez le mémoire de cadence. Donc, ici, je vais mettre notre sortie. Qui est le cas 1. Je vais mettre le mémoire de cadence. Qui donne 10 en puissance chaque seconde. Qui est ici, M10.5. Et ici, je vais définir une variable. Par exemple, je vais l'appeler état moteur. Donc, ici, cette variable. Qu'est-ce qu'on va prendre dans cette variable ? Si le moteur, elle est en marche. Si le moteur est en marche. Donc, cette variable, elle va cliquer 1, 0, 1, 0 pendant 1 seconde. Et si le moteur, elle est en arrêt. Donc, on va prendre toujours 0. Donc, ici, je vais faire. Je vais changer ensuite l'état de l'image de notre moteur à travers ce bit. subit, état de moteur. Donc, je vais charger ça dans un... Donc, ici. Donc, ici, on va ajouter maintenant la supervision. Je vais passer à HMI. Confort panel, par exemple. Je vais choisir le pouce. Donc, vous voulez choisir n'importe quel panel. Mais bon, il faut avoir la même communication. C'est-à-dire, ici, Provenet ou bien Profebus. Donc, souvent, votre communication de votre automatique. Je vais le connecter à notre automate, ici. Terminé. Donc, je vais aller ici, dans le graphique. OK. Donc, dans le graphique, dans la partie graphique LINCC, équipement. Donc, on doit aller, tout à l'heure, ajouter notre réservoir. Tank. Par exemple, on va choisir un réservoir. Par exemple, celui-ci. Donc. Ensuite, on va aller à notre mixeur. Voilà. Donc, ici, il existe plusieurs images du mixeur. Qui ont plusieurs positions. OK. Par exemple, ici, je vais travailler, par exemple, avec ce mixeur. Donc, je vais prendre deux positions. Celle-ci. Par exemple, et celle-ci. Donc, deux états de notre mixeur. Et à chaque fois, on va animer. Donc, on va afficher une image. OK. De toute façon, il va vous montrer comme si le moteur, le mixeur, est en train de tourner. Donc, ici, c'est pour 13 ans. Dans notre programme, nous avons ajouté un bit qui s'appelle KittaMoteur. Qui va prendre 1, 0, 1, 0. Si, par exemple, nous avons 0, on va afficher cette image. Si 1, on va afficher cette image. De toute façon, on va, si, dans Pro, on va animer. Chaque fois, on va afficher une image. De toute façon, il va montrer que le moteur, il est en train de tourner. Donc, pour le faire, on va cliquer sur celle-ci. On va aller aux animations. Dynamiser la visibilité. On va travailler, ce n'est pas avec le KM. KM, elle est fixe. Donc, on va changer l'image pour une variable fixe. Donc, on va travailler avec état moteur. Qui va prendre 1, 0, 1, 0. Suivant, si le moteur est en marche. Donc, si l'état égale, par exemple, 0. Si l'état égale, on va le rendre visible. Et si c'est le deuxième état. Donc, on va travailler avec la même variable. Si l'état égale à 1. Si l'état égale à 0. Donc, on va le rendre invisible. De toute façon, ici. Donc, on va vérifier. Tout d'abord, je vais vérifier. Ça, si 0, c'est invisible. Ça, si 0, c'est visible. De toute façon, ici, on va chaque fois. Si l'état égale à 0. Donc, on va vérifier celle-ci. On ne va pas vérifier celle-ci. Si l'état égale à 0. On va faire l'inverse. Ok. Donc, on va le mettre ensemble. Les deux images. Donc, on va le superposer ensemble. De toute façon. Mais bon. On va le mettre. Donc, je vais diminuer un peu. Donc, on va le mettre ici. Mais bon. En réalité, on va se afficher une seule image. Ok. A chaque seconde. A chaque seconde, on va afficher une image. Ok. Mais le problème ici. Donc, on doit faire attention ici. Si on va aller au variable IHF. Afficher. Si on va voir l'état de moteur. On va faire récupération. Ça convient ici. Chaque une seule seconde. Donc, ici, on va faire attention. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, au niveau programmation. Au niveau programmation. Donc, ici. Donc, état moteur. Elle va aussi quand même égale à 1. Ici. Elle va donner des impulsions chaque seconde. Etat moteur. Elle va entre 1, 0. C'est-à-dire, chaque. Donc, ici. 0, 1, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Donc, ça. Elle va le faire. Ce qui convient ici. Donc, au niveau programmation. Suivant 1Hz. Que ça veut dire 1Hz. Chaque seconde. Donc, ici. Donc, cette période. Désolé. Donc, cette période. C'est 1 seconde. Ok. Ça. Une nouvelle programmation. OV1. Au niveau supervision. Qu'est-ce qu'il a dit ici. Au niveau supervision. Je vais aller au variable IHM. Donc, IHM. Elle va récupérer la valeur d'état moteur chaque seconde. Donc, ici. A chaque seconde. Par exemple, ici. La première seconde. Ici. Donc, elle va prendre. Etat moteur égal à 0. Après, une seconde. C'est ici. Désolé. C'est ici. Donc, état égal à 0. Après seconde. Etat égal à 0. Donc, ici. Elle ne va pas détecter le changement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va diminuer le temps d'acquisition. Par exemple, ici. On va prendre. Par exemple. On peut le prendre chaque. Chaque 0.1 seconde. C'est-à-dire, ici. Il va le tester dans plusieurs périodes. Donc, une seconde. On ne peut pas détecter. Donc, on doit prendre un cycle. Moins que le période d'activation et désactivation de notre variable. Donc, ici. Par exemple, ici. Je suis en train de travailler avec une seconde. Donc, au niveau programmation. Donc, je suis en train de travailler avec chaque seconde. Donc, un head. Donc, ici. On va choisir un cycle moins court pour détecter le changement. Donc, ici. Je vais faire l'acquisition. Par exemple, ici. Ce n'est pas que chaque 1 seconde. Par exemple, chaque 100 millisecondes. Ok. On va tester le programme ensemble. Donc, tout d'abord, je vais lancer le PLCC. De notre automate. Si vous avez un autre automateriel, vous pouvez charger directement. OK. On va tester le PLCC. Attendez. Retirez. Il n'y a de la qualité. La Russie. Il n'y a de la qualité. Il n'y a mis en już. C'est parti. Non. Il n'y a de la qualité. Il n'y a de la qualité. Il n'y a de la qualité. Et là, il n'y a de la qualité. Donc je vais changer le profil net, lancer la recherche. Sergé. Démarrer, terminer. Je vais lancer maintenant la simulation dans notre HMI. Donc le moteur il est à l'état de repos maintenant, donc il ne va pas tourner, donc on va afficher une seule image. Donc ici je vais maintenant, je vais forcer, donc je vais démarrer notre moteur, donc ici je vais faire la visualisation, et je vais le forcer par exemple, donc ici, voilà notre moteur elle est en marche, donc ici, l'état moteur il va prendre 1, 0, 1, 0 chaque seconde. Donc ici on va voir l'animation, voilà, le moteur il est en train de tourner, mais bon en réalité je suis en train d'afficher seulement deux images, et si le moteur tourne, donc ici j'ai déclaré une variable état moteur qui va prendre 1, 0, 1, 0, et à chaque fois j'applique une image, et on remarque ici comme si nous avons notre mixeur en train de tourner. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.